rebonsoir bon du coup alors juste devant la porte de la cycle alors en fait c'est un combat qui dépend vachement de la chance en fait sa fourchette de dégâts sa fourchette de dégâts est juste monstrueuse c'est des fois il te fait que 10 de dégâts et des fois il fait plus de 100 c'est incroyable en fait ce qui rend ce boss dur c'est vraiment qui touche tout le monde d'un coup il y a rien à faire il spam thunder en fait aussi un autre truc alors là j'ai équipé odin du laser gun pourquoi parce qu'en fait ce jeu se fout de ta gueule depuis le début on te dit que les armes laconienne ces points faibles de la cycle c'est de la grosse connerie c'est de la grosse connerie ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le laser gun je vais utiliser les magies avec avec noah et je vais utiliser fire avec alice vraiment c'est ces trucs qui marchent et les armes la côte les attaques à marmer ça marche pas si vous avez il vous tuera avant de vous buter si vous êtes fait avec les marmes armé mais c'est un combat qui dépend vachement de la chance en fait un peu parce que fourchette de dégâts est juste monstrueuse en fait là peu importe ce que vous dites il va vous tuer il va vous attaquer ok donc comme je disais fire on attaque on attaque wind à l'année commence ça commence les attaques physiques ça marche que dalle contre lui ça résume on continue tac tac et fire et le laser gun fait des dégâts fixe c'est pour ça que j'ai pris le laser gun me faire 20 dégâts fixe que faire des dégâts aléatoires et potentiellement raté et ça a l'air jouable c'est un peu chaud pour je vais essayer de soigner avec noah c'est pas qu'il est tendance dans lesquelles là j'ai déjà réussi ce combat une fois off screen il me restait que odin et odin et alice en vie ce combat est aléatoire et c'est de l'aléatoire il a replacé de moins de magique du coup noah il sert plus à rien maintenant voilà mais voilà la méchance de victoire vient de partir là c'est mort là c'est mort il n'y a pas besoin ouais non non ah si je peux encore lancé frère bref si j'ai le temps même comme ça voilà c'est mort je vous jure j'ai réussi à le battre mais c'est de l'aléatoire c'est là c'est vraiment de l'aléatoire c'est c'est juste la fourchette de dégâts qui est énorme c'est ça qui rend ce boss dur en fait la fourchette de dégâts c'est monstrueux quoi et les bois les protect ça marche que dalle contre lui il n'y a vraiment rien à faire elle n'a pas trop le choix il a fait que trois dégâts sur eau d'un quoi voilà l'aléatoire de ce truc vous voyez il n'a pas fait énormément de dégâts là c'est bien on a peut-être une chance je le dis franchement carrément le boss le plus dur depuis le début du jeu mais de très loin mais vraiment de très loin là ça va il n'a pas fait trop de dégâts sur alice et au d'un à mer j'ai attaqué avec alice sur fire merde le coup à le coup ça peut coûter la victoire ça non d'un encore pas mal de vie il reste 40 si j'ai le temps de l'attaquer avec tout le monde peut-être le faire sauf si ce site doge comme ça a puré ah non il va lui rester deux pv c'est pas normalement là je crois que c'est bon là là c'est bon normalement au d'un devrait survivre même s'il attaque à vente avant tout le monde au d'un devrait survivre et le finir oh bah c'est miaou qui l'a fini voilà nickel aucun mort aucun mort nickel alors maintenant plot twist la scie qui a été tué la classique est mort alice a accompli son vœu néo est satisfait maintenant au paradis vite au gouverneur bien qu'en fait c'est pas fini c'est pas fini je sais pas ce qu'il va se passer maintenant ah merde faut que l'attent flûte oh merde ouais ça c'est problématique par contre oui là c'est problématique par contre en fait j'aurais dû d'abord sortir avec la flûte et ensuite faire ça je me sens con là basse pas ça 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 va faire chier ça par contre si j'arrive pas à atteindre le comment je sors en fait what non mais mais attends là attends je peux plus sortir il faut que je réutilise la noix ok il faut que j'utilise la noix pour sortir n'importe quoi ok allez bon allez ah on se retrouve sur ah nickel c'est nickel c'est nickel ok bon on va laisser un coup de son et comme je le sens mal je sens le gros plot twist de merde on va se soigner et les burgers je crois ici je crois que je vais m'acheter je vais m'acheter un max de burgers attend déjà je vais vendre tout ce qui me sert à rien donc c'est pas fini en fait je croyais que ça allait être fini après avoir battu la SIC mais apparemment non il y a encore des trucs à faire enfin là il faut aller voir le gouverneur donc on y a un axe garde pour l'instant je vais tout garder en fait ok donc on va retourner à Motavia en fait on va bref je suppose qu'on peut toujours pas passer dans les aéroports donc je vais chercher mon vaisseau il y a encore un truc qui l'aurait cru ah ça ça m'étonnerait pas qu'on ait un gros plot twist et qu'en fait le gouverneur c'était le méchant finalement c'était le gros le gros vilain de l'histoire ça m'étonnerait franchement même pas ça sent vraiment le plot twist à cette façon là vraiment mais voilà vraiment fou la SIC c'est pas un boss de merde honnêtement mais alors vraiment pas du tout alors notre land rover c'est juste là ah parfait ah merde alors on se mette là c'est bien c'est bien le moment de rencontrer des ennemis t'en talk voilà ça c'est bien quand tu as des ennemis humains comme ça j'ai pas beaucoup utilisé la fonction talk dans ce jeu mais voilà quoi je vais sauvegarder là c'est pour jamais non si je me souviens il n'y a rien il y a même un truc pour te soigner juste avant la maison du gouverneur si c'est encore actif on va bien voir tu sais d'ailleurs ils ne vendent pas une armure là non eh merde d'ailleurs j'ai oublié d'acheter mes les burgers que je disais j'ai acheté plein il n'y a pas de vendeur d'objets bon c'est pas on va se démerder sans allez on y est vous parlez combien plot twist à la con j'en suis sûr j'en suis tellement sûr ça m'étonnerait tellement pas quoi on fait voir on dit pas qu'ils vont nous foutre encore un don on a plus rien on a encore un donjon une blague ok ça a l'air on dirait qu'il n'y a pas d'ennemis c'est déjà bien je suppose que je parle trop vite oh je vous l'avais dit ça sent le plot twist à la con j'ai plutôt sauvé dans la deuxième ça sent vraiment le plot twist à la con oui mon à une garde avec la magie je suis con je suis con je suis con je suis con on s'enfonce dans les profondeurs là ah maintenant il y a des ennemis quoi oh là là je le sens mal oh qu'est-ce que je le sens mal je suis sur les ennemis j'ai pas envie d'être affaibli comme un con bien évidemment il faut que ces connards bloquent tout merde il y a le kogan maintenant allez j'ai vraiment pas envie de me battre parce que je sens un gros boss à la fin oh mais purée mais qui se casse les couilles allez 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 c'est pas possible je me demande jusqu'où on va aller comme ça tiens j'ai l'impression de tourner en rond en fait ou d'aller en spirale au choix ok je soigne ça sent le boss de merde alors j'ai soigné déjà là comment était le classique ça c'est pas fini ça continue on va en avoir combien des portes ouvraires comme ça j'ai pas trop envie de perdre trop de mp avec d'accord ouais ouais mais non oh mais qu'est ce qu'ils sont chiants bon je crois que je peux pas le faire celui-là on va le faire en accéléré parce que voilà oh oh ou lolo quand il ya tous les gros et demi du jeu quoi Mais je tourne en rond là C'est quoi cette merde C'est quoi ce bordel C'est trop long là Je tourne charrement en rond Mais attends Qu'est-ce que c'est que ces conneries Euh ouais Bah là Attends Attends je vais aller voir Je vais voir parce que je vois pas trop d'autres issues On pouvait qu'avancer tout droit Donc je vois pas trop d'issues là Attends je vais aller chercher Parce que j'ai Donc on retourne là C'est là qui nous soigne Parfait Bon Euh attend Ah oui Mais attends C'est quoi cette connerie C'est que là on a fini sur un cul de sac Donc euh Ouais Je veux bien mais bon Ça me fait retomber C'est logique Voilà Là on repart là Il n'y a pas d'autre solution de toute façon Parce que je suppose que c'est un cul de sac Voilà On va ignorer les monstres Euh Ok Alors j'avais pas prévu ça Un donjon qui se unit sur un cul de sac C'est génial Si je retombe sur le même cul de sac Je vais pas me faire chier Je vais aller chercher une carte sur internet Parce que franchement J'ai plus envie de m'emmerder en fait Pour être honnête Ah mais allez quoi Ils sont chiants Ok Euh Alors j'ai pas envie de vous affronter Vous êtes que du menu frottin A côté de ce qui arrive à la fin Je suis sûr J'en suis certain Euh Pour l'instant c'est C'est straight forward C'est en ligne droite C'est Voilà Il n'y a pas 36 000 solutions quoi Ah merde C'est si je fais ça Oh là là Qu'est ce que c'est que cette merde Bon ok Il va pas me laisser fuir Ok mais c'est fini sur un cul de sac encore Je suis censé faire quoi là Bon je vais chercher Parce que là franchement Ça me consigne Parce que là si je tombe Enfin si j'étais tombé Ça m'aurait ramené au cul de sac C'est quoi ce délire Je vais chercher Je vais chercher une carte Parce que franchement J'ai plus envie de me faire chier Là on est à la fin J'ai envie de finir le jeu quand même C'est un petit moment que je suis dessus Donc voilà Je reviens Ok Donc Je suis tombé après le deuxième truc là Je vais essayer une save Maintenant Là je suis juste après le deuxième piège Je vais essayer de regarder là Donc alors D'après J'ai trouvé une soluce Oui Une soluce je sais C'est la première fois que j'utilise une soluce dans ce jeu Alors là ils disent Un Deux Trois Voilà D'accord Il fallait voir Franchement Ouais Je vais me donner des petits soins Sur tout le monde Je pense que c'est la fin Voilà J'ai pas perdu énormément d'HP Donc je peux me permettre Voilà Voyons voir ce qu'il y a là dedans Alors C'est vraiment tout con quoi Il faut voir ça Je fuis les ennemis Je préfère Là je vais sauvegarder Encore oui Parce que je sens que c'est la porte Qui va le donner au boss Je sens Je pense que c'est évident Qu'il va y avoir un boss Alors qu'est-ce qu'on a Oula D'accord Ok Ah et ces HP sont invisibles Ok Il sert à quoi ce Ce cristal là J'ai envie de tester Pour voir Peut-être un wall Tac C'est vraiment rien Ah c'est HP sont invisibles Attends quoi Il attaque deux fois par tour Euh ouais 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 Ça ne va pas être terrible Ça Je vais booster la force De Yahoo Ah il attaque deux fois par tour Ok Ok Ah c'est le boss final Je pense Clairement parce qu'ils ont caché ses HP Donc Ça me semble évident que c'est le boss final à ce stade Ok Ok Euh Faire Je ne sais pas du tout combien il a d'HP par contre Il va peut-être soigner Odin Oh oui Oh oui Je devrais soigner Odin Euh Cheikh Odin lui fait 20 De dégâts Je choisis pas encore Dans un fire J'ai bien même pas d'explication Que dalle C'est Ok Je retiens que Noah est le gros boulet de ce jeu quand même Même pas eu le temps de faire une attaque Non Peut-être soigner Alice C'est mauvais Ça sent mauvais Ah ça sent vraiment mauvais Merde Oh Oh putain Il reste qu'à Alice Ok Bon bah de toute façon J'ai pas trop le choix que d'attaquer Là je crois que je suis mort Mes chances de victoire sont Quasi nulle Je sais même pas combien d'HP il a Rien du tout Ouais 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 c'était prévisible Euh Ok Non mais il est mort la SIG C'est pas la SIG ça Dark Falls Ok Bon Donc On a un gosse de fin Surprise quoi Complètement surprise Alors En fait je remarque sa tête En fait c'est la tête du machin Qui vous avait buté dans le Dans le cauchemar là Qu'on avait fait au début du jeu Alors Fire Je retiens que Wall sert à rien On va juste booster Miaou Parce que Miaou fait aucun dégât tout seul Je sais même pas combien il a d'HP Ces HP sont masqués Un boss de fin quoi Je vais lancer un cure sur Alice Il va continuer à attaquer avec Wind Ah putain Il focus à 10 L'enfoiré On continue On va continuer comme ça Je sais même pas combien il a d'HP Ce que je sais c'est que je lui retire 20 HP avec le pistolet d'Odin Ça c'est certain Alors combien d'HP il a au total ? Je peux continuer Je vais soigner Odin Ah non 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 Faut pas qu'il me tue Miaou par contre Noa il reste pas du tout Ok là c'est dangereux Parce que M. Miaou et Noa On va soigner Je vais soigner Miaou Il y a combien l'HP sérieux Je crois que Noa est mort là Ouais Mais Noa il survit pas à deux attaques C'est chaud Bon Je vais prendre le risque de faire un help Pour booster la force de Alice Il a attaqué qu'une fois cette fois Tiens Bizarre Ok Alice est soignée Ah c'est une petite Miaou par contre C'est pas bon Putain j'ai plus d'MP Je peux plus rien faire d'autre qu'à attaquer Alors est-ce que le fait qu'il agit une fois par tour est un signe qu'il a Qu'il a plus beaucoup de vie Peut-être Peut-être Et il est mort Dark Falls est mort Je suis désolé Attends J'ai dû être possédé Attends mon corps et mon âme ont dû être possédés par le mal Vous avez sauvé notre monde juste Dans les temps On va dire ça comme ça Si vous aviez Si vous étiez venu une plus tard Il aurait peut-être été trop tard Nous vous remercions tous du plus profond de nos cœurs Alice Ton père Était autrefois le roi d'Algol Le château sombre a été détruit Lassique mort Est-ce que Alice tu souhaites Prendre le trône de ton père Et devenir la reine d'Algol Attends On peut refuser Allez-y on va dire oui On va dire oui Dans ce cas tu es la reine Du système entier Je t'assisterai Avec tous les moyens possibles C'est la fin du jeu là On est devenu en reine Ok Alors attends Le ciel s'éclaircit Et la paix est revenue Dans le système d'Algol Une brise Scrive de douce Le caress by a mêlé Mais la brise C'est elle Tout ce qui a été enduré La difficulté qui a été endurée Allez Là je suis sûr C'est générique Je crois que c'est générique Qui nous présente les persos là Bon bah c'est la fin du jeu Bon Je sais pas quoi dire Attends Même si notre mémoire du mal Oh j'ai pas le temps de dire Ouais bon Ça restaure dans le cœur Des peuples d'Algol Pour le moment Ah on a la petite photo finish Ah c'est Ah ah pas mal Pas mal Le générique Avec le donjon Comme ça Ok Bon Bon bah c'est la fin du jeu Histoire par le poisson d'avril Quoi Au salaire Au salcota Je vous demande C'est pas une blague Comme dans Castlevania Tu sais Mais bon Bon bah C'est la fin du jeu On aurait eu un boss Totalement inattendu A la fin Honnêtement C'est Je sais pas du tout Combien d'HP il avait Sur internet J'ai une feuille de soluce Juste à côté de moi Je vais regarder Ok C'est invisible Il avait 400 HP Voilà Juste pour l'info J'avais pas lu le dernier paragraphe Je savais pas qu'on affrontait un boss J'avais juste du la Enfin je me doutais qu'on affrontait un boss Mais je savais pas à quoi il ressemblait Comme vous voyez il n'y avait aucune image Non bah voilà C'est Je sais pas trop quoi dire Je sais pas trop quoi dire C'est la fin du jeu Voilà C'est Finalement le boss le plus dur du jeu Ça aurait été la SIC Ah mais vraiment la SIC C'était un putain de pic de difficulté Parmi les boss C'est C'est surtout le spammage de Thunder Le spammage de Thunder C'était juste horrible Sérieusement Bon je veux dire en gros Le jeu Bon Je peux dire mes impressions maintenant Ah on est revenu à l'écran titre On est revenu à l'écran titre Bon c'est pas grave on va rester sur l'écran titre Bah c'est un vieux RPG quoi C'est un JRPG old school C'est un JRPG 8 bits C'est 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 archaïque Faut le dire ce qui est Ça c'est bien vu C'est C'est un jeu qui a vieilli quoi Mais bon Ça reste quand même sympa de voir comment c'était avant quoi Ça s'est évolué Je crois que c'était un des Je crois que c'était le premier JRPG qui avait un univers science fiction comme ça Du coup le jeu Qu'est-ce que j'en ai pensé du jeu Considérant son époque À l'époque à laquelle il est sorti À l'époque à laquelle il est sorti Ce qu'il y a en fait il dit 88 Mais en fait au Japon il est sorti en 87 Je crois qu'il est sorti avant le premier Final Fantasy d'ailleurs Donc il faut dire que voilà Le seul JRPG qu'on avait à l'époque C'était Dragon Quest Donc c'est Voilà C'était un jeu pareil Un jeu très vieux Où t'avais qu'un seul personnage Et il fallait beaucoup de Ryan Day Alors le truc où j'ai été surpris dans ce jeu Parce que j'ai eu les reviews de ce jeu quand même avant de me lancer Je ne suis pas non plus lancé full impro comme ça Partout ça disait que Ouais c'est un RPG super dur C'est incroyable Honnêtement je m'attendais vraiment À un RPG ultra hardcore Où j'allais me voir grinder comme un taré Et j'allais avoir des tonnes de game over En fait non En fait non J'ai été un peu déçu de ce côté là Il n'est pas dur le jeu Il n'est pas si dur que ça Au début Au début tu es hyper limité Tu te fais one shot Si tu vas au mauvais endroit Ça c'est normal C'est typique d'RPG de l'époque Mais franchement Une fois que tu commences à avoir le stuff Au fur et à mesure Et une fois que tu as le bon stuff Il n'y a plus vraiment de Enfin c'est pas vraiment une difficulté excessive Encore une fois Vraiment le seul gros Mais vraiment très gros Pic de difficulté Ça a été la SICK Parce que la SICK J'ai fait la plupart off screen Vous avez vu que deux de mes essais Mais en réalité J'ai fait au moins cinq ou six essais Off screen avant de le battre J'ai dû insister C'est vraiment le Ça a été vraiment le gros pic de difficulté La SICK Bon je suis mort une fois Contre le boss final Dark Falls Ouais Dark Falls Enfin apparemment il a deux noms Il a Dark Falls Et on l'appelle aussi Dark Force Sur internet Je vois ça sur la SOLUS Qui est juste en dessous de mes yeux là Et j'ai pas utilisé de SOLUS J'ai juste utilisé pour le dernier donjon Parce que je comprenais rien Et j'avais envie de finir le jeu honnêtement Parce que voilà J'avais envie de passer à autre chose Au bout d'un moment quand même Qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors déjà Ça faut quand même que je le dise Pour un RPG 8 bits Honnêtement Pour un RPG 8 bits Quand je le compare avec Dragon Quest Ou Final Fantasy Qui sont sortis dans les mêmes époques Le jeu est bluffant graphiquement Pour l'époque Je dis bien pour l'époque Il est bluffant Honnêtement Hormis les personnages Hormis le sprite des personnages Qui font un peu 8 bits On pourrait presque croire Qu'on est sur un jeu 16 bits Enfin je trouve C'est mon avis personnel Vraiment graphiquement J'ai été sur le cul Avec ce jeu Je m'attendais pas à un jeu Aussi beau pour de la 8 bits Bon la difficulté était progressive Franchement c'est Encore une fois La 6 c'est le pic de difficulté Le reste Ça allait D'ailleurs c'est pareil Les donjons Les donjons Je lisais partout C'est des donjons hyper labyrinthiques En fait il n'y a que le L'avant avant Dernier Juste avant le Dark Castle Le donjon juste avant le Dark Castle Qui était vraiment Un putain de labyrinthe Mine de rien Hormis ça C'est Il n'y avait pas trop de Enfin j'ai pas trop de difficulté A progresser dans les donjons Je m'attendais plus Parce que tout le monde Vous pouvez voir sur internet Sur internet tout le monde vous dit Ouais faut que vous fassiez des maps Sinon c'est pas possible Alors je suis d'accord C'est chaud Parce que tout se ressemble Ça c'est un problème C'est que les donjons Enfin Problème pour maintenant Tous les donjons se ressemblent C'est impossible de De différencier Faut juste avoir l'oeil Pour y arriver Et il y a des moments J'ai avancé au pif Enfin dans les donjons honnêtement Euh Voilà Niveau du gameplay Bah Niveau du gameplay C'est classique tour par tour Alors par contre Et ça Ça s'est vu Ça s'est vu vachement Dans les combats Vous avez remarqué Que je faisais que Attaquer sur les monstres normaux Je faisais quasiment jamais De magie sur les monstres normaux Je gardais les magies Pour les boss Alors ça C'est un problème Que je trouve dans le jeu C'est Les magies Consomment Beaucoup trop de MP Par rapport à ce qu'on a C'est C'est vraiment incroyable Ça fait que du coup T'es plus en train De les garder Pour un gros fight Plutôt que Pour les garder Pour un monstre aléatoire Tu vois Typiquement Là vous voyez J'avais Je recharge ma partie J'avais combien de MP Avec Odin Enfin avec Noah C'est lui qui avait plus de MP Juste avant le boss final Bah voilà J'avais 70 MP 70 MP Wind consomme 10 MP Je crois 12 MP Et Thunder Ça consomme 20 Thunder je l'ai quasiment pas utilisé C'est parce que ça consomme A mort Et la plupart des boss C'est sur un seul C'est un seul C'est un seul ennemi Enfin tous les boss C'est un seul ennemi Donc voilà Tiens d'ailleurs En parlant des ennemis Si on reste sur l'aspect graphique Purée Les sprites des ennemis Sont très beaux Ça c'est Ils sont vraiment bien fait Je trouve D'ailleurs la SIC M'a fait penser à l'empereur De Fève 2 Je me demande S'ils se sont pas S'ils se sont pas Inspirés de ça D'ailleurs aussi Les cinématiques En animé Enfin les espèces cinématiques C'est des images plutôt Les images en animé Là Enfin son manga C'était stylé aussi Franchement pour l'époque Pour l'époque Ça devait vraiment être révolutionnaire Ça Voilà bon Le scénario Bon Il n'y a pas vraiment De scénario En fait Si votre frère se fait buter Vous devez vous venger En allant tuer L'empereur du mal Et à la fin Il y a un espèce de démon Qui sort de nulle part Ça c'est un peu Ce que je trouve C'est un peu ce que je trouve Con En fait Ce boss là Dark Falls Juste derrière cette porte Il arrive un peu Comme un cheveu Sur la soupe Quand même Il sort de nulle part Honnêtement On l'a juste vu Son visage Une fois Dans le cauchemar On s'était fait niquer De toute façon On n'avait pas trop le choix De se faire niquer Il arrive vraiment Comme un cheveu Sur la soupe Il n'est pas expliqué On n'explique Pas du tout De lui sort Dark Falls On dit juste Que c'était le mal Voilà A ce moment là Moi je me serais Plutôt attendu A ce qu'on le mette Juste après la SIC En deuxième fight Juste après la SIC Ça aurait été vachement chaud En deuxième fight Après la SIC Mais voilà C'est un peu C'est un vieux jeu Donc je ne m'attendais Pas un scénario Absolument démentiel Ça je ne m'attendais Pas du tout Soyons honnêtes C'était quand même Sympa Il y avait des bons trucs Les persos étaient Pas mal Je suppose Enfin Ouais Je crois que c'était rare Quand même A l'époque Un personnage féminin En perso principal Et un chat Un chat quoi Honnêtement Quand j'ai vu le chat Ça m'a un peu fait bizarre Bon après Il n'y a pas grand chose A dire C'est old school quoi Si c'était un autre Il y a eu des petits défauts Parce que c'est un vieux jeu Et c'était pas Par exemple L'inventaire Là vous voyez Ce qui remplit mon inventaire C'est que des objets importants Ça remplit plus de la moitié De l'inventaire Parce que l'inventaire Il peut aller que sur 3 pages C'est un peu chiant C'est un peu chiant Quand même vers la fin Quand tu veux stocker des burgers C'est à dire que là T'es limité à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 T'es limité à 9 burgers Si tu veux mettre des burgers Bon en sachant Que la laconienne axe Et t'es D'ailleurs ça c'est pareil En tout jeu On te dit Ouais les trucs laconien C'est génial Mais en fait non En fait t'arrives à la scie Qui est la scie qui est tonique Et il est quasiment insensible Aux armes laconiennes Donc voilà C'était bien la peine C'était bien la peine De se casser le cul A les faire Après J'ai lu Que le niveau maximum C'est le niveau 30 Donc on est quand même monté Jusqu'au niveau 25 Avant la fin du jeu Comme vous le voyez Et je crois qu'aussi A part la laconienne armor Pour Odin Je crois que j'avais pas Tous les meilleurs équipements Parce que je vois Le zirconien armor Et je crois qu'il y avait Le diamant armor Qui coûtait plus cher Et donc Logiquement Devra être plus dur Enfin plus Plus résistant Et je vois que Noah N'a aucun Aucun truc Aucun accessoire Donc je suppose Qu'il devait y en avoir Pour lui Des accessoires Quelque part Mais j'en ai pas trouvé Ou alors j'ai pas eu Assez d'argent Pour les acheter Au moment je les ai trouvés Voilà Miaou je suppose Qu'il y avait De meilleures armes Et de meilleures armures Et un meilleur accessoire Je suppose Mais voilà Mais encore une fois C'est dommage Que ce jeu Consomme autant d'MP Au niveau des sorts Il y a plein de sorts Qui pourraient être bien En combat Tu vois On aurait des possibilités Genre Ben genre Miaou Qui peut faire Qui peut augmenter la force Et Wall D'ailleurs Wall C'est complètement inutile En fin de jeu Vous avez vu là Quand je l'ai utilisé Contre le boss Contre le boss Ça disparaît tout de suite Alors que c'était Complètement pété Contre le Dr.Mad Ah le Dr.Mad On l'a bien pété Avec ça Ah oui aussi Niveau musique Niveau musique Bon ça Encore une fois Jeux 8 bits Donc je m'attends Je m'attends A une A une OST De 8 bits A l'OST Pas mal Pour un jeu 8 bits Honnêtement En fait Ça s'améliore Au fur et à mesure Que tu avances Dans le jeu D'ailleurs Ça s'améliore Le thème de combat final Il était pas mal Les thèmes de donjons Surtout les donjons De la tour Enfin les tours Et tout ça C'était vraiment pas Bon je suis pas trop fan Du thème du donjon final Qu'on entend là Mais voilà Bon alors J'aurais bien aimé Estimer un peu La durée de vie Parce que Je n'ai absolument Aucune idée De la durée Du temps que j'ai passé Sur ce jeu Il n'y a pas de timer Et en plus Je peux pas me fier A mon let's play Parce que mon let's play Il y a eu des cuts Il y a eu des trucs Que j'ai fait off screen Parce que sinon C'était pas possible J'ai quand même Farmé pas mal Parce que ça C'est parce que Je suis habitué au JRPG Donc je sais qu'il faut farmer Et c'est peut-être pour ça Que j'ai pas trouvé Le jeu super dur Comme c'est dit Sur internet Mais voilà Bah voilà Honnêtement Donc Alors si je devais résumer Euh Bon Pour un RPG Japonais 8 bits Et un des tout Premiers RPG Je pense qu'à son époque Ça devait vraiment Être un jeu révolutionnaire Et qui devait Et qui a du vraiment Surprendre tout le monde Et qui devait vraiment Être génial Pour l'époque Je dis bien pour aller voir Après pour un RPG De maintenant Si on compare À un truc maintenant Parce que maintenant Bon Même si Il y a des RPG Super bons Qui sortent sur Console De salon En tout cas Des JRPG Il y en a plus des masses Des bons Des très bons JRPG Les derniers FF étaient sympas Mais sans plus Il y a Personne 5 Qui vient de sortir au Japon Qui a l'air pas mal Mais des vrais JRPG Pure souche Très bons Il y en a plus beaucoup À part sur 3DS Sur 3DS Il y en a beaucoup Mais j'ai pas la 3DS Malheureusement Mais quand même Vous voyez que Par rapport Par rapport à un JRPG Tel qu'on pourrait le voir maintenant Tu vois par rapport à des JRPG Qui sont sortis Qui sont sortis avant Comme Xenogears Comme Final Fantasy 6 Comme Chrono Trigger Secret of Mana Etc Par rapport à tous ces jeux Bah c'est sûr que c'est vieux C'est old school Ça n'a rien à voir C'était archaïque Mais pour son époque Je suis sûr que c'était un jeu génial Pour son époque Vraiment pour son époque Et du coup Moi ce que j'ai quand même Bien envie de voir Là franchement Je suis très satisfait Pour un RPG 8 bits J'ai eu un jeu Vieux Faut pas se mentir C'est un jeu old school Mais qui était vraiment sympa À faire quand même Voilà Il y a des moments Je me suis paru Ennuyé et tout C'est parce qu'il y a des moments Voilà quoi Force de jouer tout le temps Au même jeu Et puis dans les donjons Et puis il y a des fois Je ne devais pas parler fort Parce que dans des endroits Où c'était pas terrible Pour parler à fond Ça la prochaine fois Je verrai à ce que ça n'arrive pas Mais voilà Bah moi j'ai apprécié ce jeu Et honnêtement Maintenant j'ai bien envie De me faire Les fantasy stars suivants Même si on J'ai vu que le 3 Le 3 apparemment On serait un petit peu à part Enfin faire les 4 premiers fantasy stars Parce qu'après apparemment C'est parti dans un autre délire Online Ou des trucs comme ça Sur Dreamcast Sur PSP Et j'avais testé Fantasy stars univers Sur 360 Que j'avais trouvé très moyen Je crois que j'avais dit Au premier épisode Donc voilà Bah écoutez Du coup Ce let's play est fini Il est fini Pour de bon Je pense pas qu'il y a Quête annexe Puisqu'on avait fouillé Tous les donjons Je pense pas qu'il y a De boss optionnel Quoi que ce soit Bah voilà Pour moi C'est un Très bon jeu Pour son époque Je suppose Rien graphiquement Pour moi Ça doit être un super jeu Pour son époque Des jeux comme Aussi beau que ça Sur 8 bits Y'en a pas des masses D'ailleurs J'en ai pas en tête Là actuellement Je veux dire Je suis pas trop Un rétro gamer De 8 bits 16 bits Ça je joue beaucoup Je joue pas mal Mais les 8 bits J'avoue que Je les joue pas énormément Par quelques jeux Comme Castlevania Final Fantasy Etc Mais voilà Un très bon jeu Pour son époque Alors Je n'ai absolument Aucune idée De quel jeu Je vais faire ensuite J'ai Il y a Fantasy Star 2 Du coup Que je pourrais Commencer direct après En blind Pareil Ce serait en aveugle Mais je vais peut-être Faire autre chose En attendant Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore Ce que je vais faire En attendant En attendant Bref Bah du coup Bah moi je vais vous dire Bah voilà J'espère que vous avez Apprécié le jeu Vous avez apprécié Le let's play Et puis bah je vous dis A la prochaine Allez Salut Pour un nouveau Pour un prochain let's play Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz